Bonjour tout le monde, c'est Jade. On se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Room et ce sera pour vous apprendre à réaliser un personnage de Rilakkuma. Ce personnage-là qui m'avait été demandé en commentaire, je crois qu'il s'appelle Kiryotori, mais excusez-moi, je pense que je ne le prononce pas assez bien, mais c'est pas grave. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 38 élastiques jaunes, de 5 élastiques oranges et de 6 élastiques noirs, donc moi j'ai changé, j'ai mis les pattes noires comme le vrai personnage. Alors vous aurez besoin bien sûr de la machine avec un décalage au centre, d'un crochet, donc celui que vous avez, et puis on va tout de suite commencer. Donc vous allez prendre 2 élastiques oranges que vous allez venir placer au centre, ensuite vous allez prendre 2 élastiques jaunes que vous allez venir placer dans la diagonale en partant du centre et en allant vers la gauche. Vous allez faire la même chose à droite, dans la diagonale de droite, vous placez aussi 2 élastiques jaunes, ensuite vous placez 2 élastiques jaunes dans la rangée de gauche, et vous allez faire ça 4 fois dans chaque rangée. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors ensuite on va venir placer les yeux, donc vous allez prendre 2 élastiques noirs, et puis un élastique jaune de la couleur du personnage. Alors par contre moi la bande est pas terrible, alors j'en prends une autre. Vous allez prendre, oh, encore une autre qui est pas bonne, une bande noire, et vous allez effectuer 4 tours sur votre crochet. Voilà, et vous allez faire la même chose une deuxième fois sur votre crochet. Donc vous prenez votre bande et vous effectuez 4 tours sur votre crochet. Ensuite vous prenez votre bande jaune et vous passez les 4 tours à l'intérieur. Pareil pour le deuxième, et vous venez placer cette partie là au niveau de la machine, plus précisément ici. Vous séparez bien sûr les yeux. Alors moi j'ai mal placé ma bande, donc je vais la retourner. Hop, hop, et j'effectue de nouveau bien sûr un triangle. Donc je sépare la partie du centre, enfin du milieu de l'élastique, pour le placer au niveau de ce picot là. Donc vous devez obtenir ça pour l'instant. Ensuite on continue, vous allez faire le nez. Donc pour faire le nez, vous prenez un élastique orange, et vous effectuez 3 tours sur votre crochet. Puis vous prenez de nouveau 2 élastiques oranges, et vous passez votre nez à l'intérieur. Et vous venez le placer à ce niveau là de votre création. Comme ceci. Voilà. Alors après je vais faire... Je vais faire quoi ? Je vais placer les triangles. Excusez-moi, donc je vais placer un triangle ici, jaune. Je vais encore placer un triangle jaune ici. Ensuite je vais faire les pattes. Donc pour faire les pattes, moi j'ai choisi de les faire noires. Donc je prends une bande noire, et en fait je la double parce que je trouve que sinon c'est trop gros. Donc je la double, et en fait je vais venir la placer ici. Et je vais faire la même chose à droite, je prends une bande noire, et je la double. Et ensuite je viens ici et ici, et je prends une bande noire et j'effectue 4 tours sur mon crochet. Enfin sur mon picot, excusez-moi. Qu'est-ce que je raconte ? Enfin vous pouvez le faire sur le crochet, bien sûr le raccorder et venir le placer ici. Mais c'est pas super pratique. C'est plus simple de le faire directement je trouve sur la machine. Donc vous prenez votre bande et vous effectuez 4 tours sur votre picot. Et vous faites la même chose à droite. Et 4. Voilà. Et ensuite vous venez placer, donc moi je vais placer 2 bandes pour faire ce triangle de fin de création. Vous pouvez en placer qu'une, mais moi je préfère en placer 2 parce que je trouve que c'est pas beau sinon. Donc après vous faites un triangle basique, et ensuite vous prenez votre crochet et cette partie là, vous venez la mettre derrière le picot ici. Donc vous devez obtenir ça au niveau de la fin. Après il ne reste plus qu'à placer les bras. Donc là aussi vous prenez des élastiques jaunes. Vous prenez un élastique jaune et votre crochet, vous effectuez 3 tours sur votre crochet. Ensuite vous prenez 2 élastiques jaunes. Vous passez vos 2 tours à l'intérieur des 2 bandes. Et vous ramenez les 2 bandes sur votre crochet. Vous venez ensuite placer cette partie au niveau du nez, à peu près, donc à ce niveau là. Et vous venez placer ça à gauche et vous faites pareil à droite. Donc vous reprenez une bande et vous effectuez 3 tours sur votre crochet. Ensuite vous prenez 2 élastiques jaunes. Et vous passez vos 2 tours à l'intérieur des 2 bandes que vous ramenez sur votre crochet. Et que vous venez placer bien sûr de l'autre côté. Donc ici. Après vous vérifiez bien sûr que vous n'avez rien oublié. Et puis il ne reste plus qu'à ramener les élastiques. Donc là vous rentrez dans votre boucle de 4 tours. Et vous ramenez vos 2 bandes. Donc faites attention ici parce que ça sert un peu. Vous faites pareil à droite. Vous ramenez votre bande doublée. Ensuite vous rentrez ici et vous poussez vos 2 bandes. Et vous allez chercher les 2 élastiques du fond jaune qui vous intéressent. Vous faites la même chose ici. Donc vous poussez vos 2 bandes jaunes. Et vous prenez les 2 bandes jaunes du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Ici vous prenez les 2 bandes jaunes. Et vous passez par dessus. Et vous ramenez ici sur le picot central. Après vous rentrez ici. Vous poussez vos 2 élastiques orange. Et vous prenez les 2 élastiques jaunes. Pardon. 2 élastiques jaunes qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous poussez ici votre triangle. Et vous prenez les 2 élastiques jaunes qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Et vous faites la même chose à gauche. Ensuite moi je vais détacher cette partie. Pour qu'elle ne reste pas trop longtemps tirée. Sinon après la création ne sera pas très belle quand on va la défaire. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire juste à la fin. Mais moi je préfère le faire maintenant. Alors après vous poussez tout ce qu'il y a ici sur votre picot. Et vous prenez que les 2 élastiques du fond. Jaunes qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous faites la même chose à gauche. Donc vous poussez vraiment tout ici. Et vous ne prenez que les 2 bandes jaunes qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Vous rentrez ici. Vous prenez les 2 bandes jaunes qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Donc là il n'y a rien qui vous gêne. Il n'y a pas de triangle à pousser. Là vous poussez la bande qui maintient les yeux. Et vous prenez que les 2 élastiques jaunes. Pareil à droite. Ensuite vous ramenez les 2 élastiques jaunes du centre. Puis la diagonale de gauche au centre. Puis la diagonale de droite au centre. Et là vous ramenez les 2 élastiques orange sur votre picot. Alors moi je vais les détacher et les mettre sur mon crochet. Je prends donc les 2 bandes arrière. Que je passe par dessus les 2 premières. Et j'effectue tout simplement un nœud. Et il ne me reste plus maintenant qu'à défaire ma création. Alors pour moi je vais la défaire avec un pinceau. Mais vous pouvez bien sûr la défaire à la main. Voilà. Donc il y a un côté où le nez doit ressortir. Vous pouvez vous aider de votre crochet pour passer à l'intérieur de vos 2 tours. Vous tirez un peu et le nez doit ressortir comme le vrai personnage. Donc moi j'avais mis 2 bandes ici en bas jaunes. Pour qu'on ne voit pas trop le raccord en bas. Voilà. Alors après vous replacez un peu vos papattes. Et puis vous obtenez le petit personnage. Donc moi je vais resserrer en haut parce que ça se détache. Et puis après... Bah après vous pouvez faire un nœud en haut. Varier un peu. Couper les bandes. Pour que ça convienne par rapport à vous. Par contre moi je ne tienne pas. Voilà. Donc j'ai serré à mort. J'espère que ça va tenir. Et puis vous obtenez en fait le petit personnage. Donc je vais essayer de le reprononcer. Kiryotori. Voilà. Que je trouve finalement comme ça. Je le trouve plus mignon que... Comme ça. Voilà. Mais sinon je trouve ça plutôt sympa comme créa. J'espère que le petit tuto vous a plu. C'est pas trop dur à faire comme créa. C'est assez mignon et assez sympa. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada